petite vidéo souvenir donc là je vais montrer ce qui s'est passé ces quelques jours dans le jardin j'ai mis plein j'ai mis un mètre d'épaisseur de bambou et je vais aussi prendre chez les voisins tout ce bois avec du bon terreau donc j'aurais pas besoin d'acheter pour faire mes semis tout ça c'est des voisins en fait tout ce déchet vert normalement on aurait dû aller à déchetterie je connais la qualité de ces deux jardins et je j'ai prévenu les voisins de bien me laisser tout ce qui tout ce qui n'est pas plastique industrielle pourquoi j'ai en face de la terre ensuite j'en ai mis jusque là bas des feuilles j'ai commencé à mettre la réserve d'eau sur la le bricotier bergeron ça va je vais pouvoir lui mettre aussi du terreau plein de terreau autour en laissant bien respirer le tronc les fleurs elles sont toujours là mais il n'y a pas d'abeilles donc j'ai appelé l'apicultrice du village et je devrais aller la voir elle m'a donné des conseils aussi elle me dit qu'il ya déjà plein d'abeilles qui butine moi j'en vois aucune donc ça m'inquiète par rapport aux fleurs de l'abricotier ça me ça me pousse à aller chercher une ruche pro professionnelle une petite ruche professionnelle la plus petite il paraît qu'elle me dit qu'il y en a un gamme vert qui sont plus cher qu'ailleurs mais pour une ruche ça vaudrait le coup plutôt qu'aller dans la plus la grande ville à côté fois donc là j'ai fait des semis aussi sur ce qui me reste de terreau mais il ne me reste pas beaucoup celui un peu au hasard non j'ai fait des petits pois comme il n'est pas beaucoup trop ce que j'ai trouvé j'ai commencé à désherber aussi ce potager mais j'ai pas envie de trop trop le nettoyer parce qu'il ya des graines de l'année dernière et j'ai pas envie de casser les chaînes pousses et tout ce que j'ai mis sous vert en fait ce sont des jeunes pousses de graines qui commence déjà à germer par exemple là qu'est ce qu'on a là on a de la mélisse ça c'est de la mélisse qui s'est un peu propagé j'en avais mis un petit peu l'année dernière là on a peut-être un sureau faut que je parle des sirop et là j'ai carrément des pouces juste je sais pas quoi j'ai implanté et ça pousse donc je protège avec le vert surtout pour me repérer pour pas les écraser mini serre j'ai l'impression que c'est un arbuste franchement ça ressemble plus à un agrumes je commence à avoir fait les pousses d'agrumes par rapport aux pousses d'autres pousses de pépins là c'est plutôt je sais pas un peu rouge alors ça peut être on verra on va voir ça va être la surprise pareil ici mais j'en ai j'ai trouvé aussi cette pousse qui me paraît être le pouce d'un arbre fruitier à pépins je vais vous montrer il y en a deux qui poussent dans la casse qui est ensoleillé et voilà le travail il faudrait que je vois les vidéos que j'avais fait l'année dernière parce que ça je l'ai eu l'année dernière cette espèce de queue de poisson ça fait une pousse en queue de poisson au départ je sais pas si on veut bien il pousse en queue de baleine plongeante dans l'océan et là il y a vraiment un iris on dirait ou une bulbe qui pousse donc là je commence à repérer ce qui pousse je sais pas si vous avez vu mes illustrations des avocatiers mais c'est vrai que l'avocatier en tout cas celui qui avait vraiment bien poussé il est en tellement mauvais état en plus elle a été déterré pas je commence à savoir qui c'est un animal en fait c'est le chat du voisin qui s'appelle bambou je pense que c'est lui parce que j'avais vu au dessus du compost que je suis en train de le transférer il m'a regardé et en fait il je pense qu'il cherche des petits morceaux de viande qui peut y avoir autre chose on va faire plus court cette fois ci c'est la tronçonneuse alors j'ai tronçonné quelques noisetiers quelques sureaux j'ai fait le plastic que je voulais faire d'un fois sur le sureau les choses petit à petit en passant un plaisir réussi encore une fois sur une sorte d'arche encore une fois comme celui près de la boutière c'est-à-dire que je n'ai pas coupé complètement je n'ai pas coupé complètement ça forme une marche donc feuilles sur eau, fruits sur eau, les pieds dans l'eau ça pousse très bien comme les lauriers cerise mais les lauriers cerise, ça ne m'a absolument pas enterré les feuilles et les graines sont toxiques donc voilà la chaîne comment je les coupe bien bien blessé parce qu'en fait j'ai fait pareil j'ai fait un plaisir pourtant j'ai fait une marque pour que ça se coupe bien mais les branches sont placées de grosses branches donc il y a une branche que j'ai coupée complètement parce qu'elle était trop près de l'échelle je ne voulais pas que ça ait tombé à cause de cette branche mais elle s'est enfoncée dans le tronc donc pour l'instant elle reste sur l'arbre mais elle est coupée les quatre autres branches elles sont placées donc il devrait y avoir je ne suis pas sûr que je les garder parce que le mimosa et le chêne rejette des tannins rejette des... rejette tous les deux il y en a deux autres des substances qui empêchent les plantes de pousser donc peut-être qu'il est trop près au potager je vais peut-être finir par les couper c'est bon je serai mieux parce que là elles tiennent sur quelques centimètres de corse c'est impressionnant je peux faire un test pendant quelques mois quelques années pour voir si ça marche ou pas en tout cas le plus si ça fait des formes aussi et ça me fait... ça me dégage bien la lumière pour le montager là aussi on voit bien la branche que j'ai coupée du noisier qui est au travers elle est coupée, elle est pas blessée ça dégage un peu de lumière et il y a encore à faire j'ai coupé aussi des branches là pour laisser un peu plus de soleil bon là pour l'instant ça marche bien mais quand il y aura les feuilles ça sera peut-être très peu de changement je ne sais pas je vais vous amener voir le compost je ne vais pas parler parce que je ne vais pas parler du compost je vais vous montrer je vais enκ trepé je vois c'est ben je vais encerner je vais encerner j'aicans j'ai coupé j'ai coupé j'aie j'ai coupé C'est parti ! 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 Je l'avais planté avec deux feuilles, une dernière. C'est vraiment un bel arbuste, un peu mangé par un insecte. Je ne sais pas lequel. C'est parti ! 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 je fasse le trou mais là je suis épuisé depuis le dernier trou c'est hyper dur de rattraper ça c'est épuisé donc là je l'ai bien taillé je l'ai taillé je dis bien pas parce que c'est bien fait parce que je l'ai beaucoup taille il ya beaucoup de bourgeons à cerises sur la base là j'ai laissé une deux trois petites branchettes quoique là j'ai un peu coupé donc la vigueur là va partir les bourgeons de terminaux vont partir en branche là celui que j'ai coupé va partir vers l'intérieur c'est ouvert là c'est pas très bon sur le côté va être fragile faut que je coupe plutôt là je le retaille là et là il est derrière donc là c'est bon là il part à l'intérieur pas bon faut que je coupe beaucoup plat donc il va faire une branche là quand je vais retailler une branche là une branche là et les trois petites branches que j'ai cela a été coupé en fait l'extrémité à sécher je pense il y en avait une autre donc c'est bien que je le taille donc c'est à faire une branche là c'est là là quand le l'angle est de 30 degrés 45 degrés il fait des fruits peut-être un petit peu plus sur la beauté c'est tranquille faut qu'ils cicatrisent c'est ça le truc attention n'est pas abîmée cicatrisation là il ya quand même un v donc fragile je vais laisser pousser plutôt cette branche là avec le vent avec comme ça on va voir parce que ce sont j'ai pas encore planté je pensais que c'était déjà planté non il faut que je fasse le trou moi j'ai bien coupé aura aussi façon là c'était c'était le fait c'est une greffe à l'anglaise peut-être même une greffe à l'anglaise compliqué donc c'était le berg de bourgeon bas sur peut-être du laisser qu'ils nous fassent une branche pas je crois qu'il y avait une branche j'avais j'ai dû la couper ça c'est pas bon je pensais qu'elle était trop fragile c'est un peu d'être enfin c'est mes débuts de taille je suis attention mais bon je peux faire de bêtises là le trou à faire dans la pente je vais essayer de m'y mettre un peu voilà donc il faut 60 cm de profondeur et un mètre de circonférence les 60 encore atteint 30 parce que si je prends la surface là c'est juste à bout le fait que c'est en pente ça aussi désavantage ce que je pensais si l'arbre il faut que je pense à 5 ou 8 mètres de l'autre 5 mètres serait bien c'est un service et donc peut-être une autre donc si jamais il fait des feuilles aussi fait des fruits là ce côté là comme c'est dans le chemin c'est plus facile à ramasser les fruits sur ce côté en tout cas ce que cela il tape là il y aura plus de fruits du côté du soleil et donc là en passant par le chemin je devrais avoir les essais comme c'est en pente je gagne facilement un mètre cinquante sur l'arbre ces petits arbustes et bonsaï donc il faudra les enlever un jour ou autre contre là là ça va gêner c'est une grosse racine je pense que c'est la racine de l'osier qui se fait une sorte de socle pour tenir en équilibre là-haut là on revient la branche que j'ai coupé coupé elle est tombée elle est restée comme ça elle n'est pas blessée c'est tout c'est un petit petit grenadier là il est toujours en forme sévère ça je pense je vois pas trop les bourgeons ils sont minuscules ouais il ya des minuscules bourgeons d'un millimètre c'est une farce ça c'est pas ce grenadier de chez nous dé il est il donnera jamais de fruits il est trop il fait des toutes petites feuilles c'est comme j'ai un poirier en feuilles d'amandes les feuilles font 5 mm donc j'imagine il est dans la forêt j'allais chercher pour l'instant c'est les gros arbres que je plante ici mon idée c'est de rajouter du compost compost bien mieux le plus mieux possible je n'ai pas beaucoup je n'ai pas vraiment que je choisisse bien et quand je plante je le laisse pas parce que là au fond surtout parce que ça va brûler les racines par contre je peux le mettre par dessus quand j'ai fini de planter donc j'ai fait cette erreur avec la bricotier j'ai mis du compost pas très très frais pas très assez frais qui risque donc pour les racines il n'a pas beaucoup plus mais il n'a pas plus tant que sauf hier il voit l'hydromorphisme du terrain sous ce coin là il y aura une broche qui fait qui fait écran qui retient l'eau sur ce coin sol hydromorphisme c'est ce qui est pire pour les jardins pour les pour les arbres fruitiers donc là je pense pas que ce soit être mort on va voir bien mettre faut que j'aille chercher le compost qui au fond et que je rajoute et que je rajoute beaucoup de terre ou le sable il ya du trop de compost vous mettre par dessus et là c'est pas 60 cm faut que ça fasse 60 cm c'est pas un nain c'est pas non plus un très gros très haut ainsi quand même vachement limite au fond c'est vraiment de de l'eau quoi il faut que je mets du sable au fond maximum du terreau autrement il n'a pas tenu longtemps quelques mois quelques années jamais mettre les racines dans l'eau comme ça continue pendant tout l'hiver et puis tout le printemps c'est humide humide hydromorphes j'ai cherché du sable j'ai cherché du sable je sais pas ou alors le planter en haut j'ai cherché du sable mon goji il n'est pas tellement fort non plus il n'y a pas trop d'humidité je pense j'ai cherché du sable dans la rivière dans le ruisseau voilà j'ai pris ce sable dans la rivière dans le ruisseau il n'y en a pas beaucoup quand même je veux dire dans le ruisseau il n'y en a pas beaucoup non plus donc il faut quand même que je l'économise mais normalement c'est 50% de sable et 50% de jardin donc ce que je vais faire je vais faire un mètre carré comme ça j'ai même un raclé contre le mur pourquoi ? parce que je pense qu'avec le petit toit il sera plus sec le mur que devant donc peut-être plaqué plus contre le mur quitte à peut-être le palisser je m'intéresserai un petit peu mais je sais qu'un abricotier c'est pas facile à palisser par rapport à un pommier ou un poirier surtout c'est plus facile à palisser donc je laisserai un peu pousser à sauvage quand même contre le mur le mur va garder la chaleur peut-être que j'enlèverai cette toile moche pour que ce soit le bois qu'on voit bien le bois parce que c'est vraiment moche mais bon ça c'est plus sombre donc cette espèce de moquette verte est quand même vite chaude je la sentis bien chaude ou alors je la peins en noir c'est une possibilité une peinture qui soit pas toxique pour les plantes donc au travail j'essaie de placer la caméra sur l'arbre lui-même sur l'abricotier que j'ai déplacé là j'étais en train de creuser ce trou de 1 mètre en 80 cm carré et le plus profond possible c'est un béton Jean-Pierre Bien c'est un peu Sous-titrage ST' 501 De toute façon, il faut que je le laisse respirer pendant quelques jours, quelques semaines. Je vais laisser l'arbre là, comme je le fais en haut pour le cerisier, pour les cerisiers. Je crois que je n'ai pas encore bien commencé le deuxième trou, à côté du premier là-haut. J'arrête là. Je crois que je suis arrivé à 35-40 cm au plus profond. De toute façon, je ne vais pas enlever la terre au fond, je vais juste faire des trous à la bêche, pour aérer. Et je vais arrêter là où je peux aujourd'hui. Après, il ne faudra pas que je remette toute la terre. Là, j'ai de la terre assez riche. Comme de la mousse, que je mélange avec du sable et de la terre de jardin qu'il y a là. Là, j'ai des espèces de terre de bois que j'ai trouvé près du ruisseau. Tout ça mélangé à la terre argileuse, ça devrait aller. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, mais il faut le mettre plutôt en profondeur, peut-être le sable, et le mélanger à tout ça, pour que les racines aient cherché en profondeur et se stabilisent l'arbre. Je pense à ça, mais je ne suis pas sûr. Alors, je récapitule. Par rapport aux arbres fruitiers, j'en ai encore neuf à planter. Trois qui sont là, six qui vont arriver après demain. Je vais peut-être prendre jusqu'au mois de midi d'avril. Il va faire chaud. Il faut bien les protéger pour faire tous ces trous, parce que c'est vraiment très long. Et puis, il faut que je les fasse respirer pendant trois semaines, quelques semaines, en moins deux. Comme celui-là, il faut que je fasse respirer jusqu'au 19 mars. Avant de bien planter, une bonne fois pour toutes, sans compost. Le compost, c'est là. Voilà, le goji là-bas. Il y aura la menthe aussi. Côté du agricotier. Je peux mettre, comme l'année dernière, des glaïoles. Peut-être un iris rouge asiatique. J'en ai planté deux, comme l'année dernière, là-bas. Des iris rouges asiatiques, comme un totem. Un totem de cette chaîne. C'est ces iris qui sont très bien. ... ... ... ... ... ... ...